Toute la botanique est plus encore transmise de bouches quasi muettes à oreilles fines. Grand-père n'avait plus que l'ombre de ses gorges. Enfin, sa gorge qui respire et donne de la voix. Celle qui avale avait une belle pente, trincée au vin sombre et musclé des corbières. Je ne comprenais pas les mots qu'il extirpait dans un souffle où la rage n'était jamais loin. Alors je humais les parfums appris avec mon père, écouter la forêt, le chant de l'abeille, la leçon de l'épère en embuscade dans les myrtillés. Rien à part ceux-là qui méritait de passer à la postérité. Sauf peut-être ce jour fabuleux où je découvris par hasard ce qui allait changer ma vie, la rendre à elle-même palpitante, unique, indispensable. Mais je ne savais pas alors que ce jour J n'était pas simplement une magnifique journée de janvier ensoleillée à la Timberton où j'ai la chance de me promener pour aller travailler et d'en revenir enrichie d'une expérience personnelle. La chance de saisir ce jour ce qu'est la chance. La chance de me souvenir du nom des plantes apprises en marchant, d'avoir cherché des champignons, des fossiles dans les sables presque mouvants. La chance d'avoir photographié la rivière depuis un radeau de fortune avec le réflexe de mon père. La chance d'avoir entendu tant de poèmes, tant de chansons, tant de citations, tant de blagues, tant de racontards, de mensonges, de brèves, de comptoirs. La chance d'avoir vu le jour en France, trop tard pour hurler en écoutant les Beatles, trop tôt pour apprécier Nirvana. La chance d'avoir lu, pendant plus de cinquante ans, tout ce qui me tombait sous la main, y compris quelques classiques obligatoires. La chance aujourd'hui encore de rentrer dans un livre comme on entre dans une histoire où l'on peut choisir d'être ou ne pas être, de rester en retrait, d'abandonner la partie quand c'est mauvais, d'oublier les titres, les noms des auteurs pour ne retenir que les ambiances, les leçons de vie, les astuces, les personnages. La chance d'appartenir à la communauté des lecteurs contraint d'imaginer les paysages de Tolkien, Jules Verne, Stevenson, Frank Herbert, Marion Zimmer Bradley. La chance d'avoir joué d'une fantastique bibliothèque et d'une totale liberté. Je ne pouvais pas faire deux pas hors de la maison sans respecter les couvre-feu dignes du couvent, mais je passais mes nuits à lire, à tout lire. Les policiers de ma grand-mère paternelle, les BD de mon oncle, les romans, les essais, du théâtre, beaucoup de science-fiction, les récits d'exploration. J'adorais les explorateurs qui partaient autour du monde, sillonnaient les océans, plongeaient dans les abysses, survivaient au pôle nord, traversaient les Cévennes avec une annaise, suivaient à pied la route de la soie, naraient leur chemin de compostelle. J'ai parcouru la terre entière au creux de mon lit, au perché comme un baron dans le vieux châtaigny du verger où ne poussait pas l'ombre d'un pommier. Je m'écroulais, me réveillais pour lire, m'échappais pour retrouver un personnage avant le soir. Je lisais, me promenais avec un appareil photographique et un coquer à la mode. Demi-pensionnaire au collège, pensionnaire au lycée, j'échappais au quotidien en m'enfermant dans ma chambre, prétextant quelques devoirs expédiés en études, lisais, liais toutes mes expériences à celles de mes personnages préférés, dont très tôt cette gamine un peu garçonne du club des cinq. Je lisais à la chaîne, riais, pleurais, frissonnais, souffrais, découvrais des trésors, narguais des tyrans, prenais un tapis volant, tombais amoureuse, me transformait en grenouille, crépitait sur un bûcher, renaissait de mes cendres. J'appris à observer, déduire avec la collection du masque et de la plume, à imaginer l'impossible avec Théodore Sturgeon, à rire de nos travers avec Marcel Aimé, le mal-aimé, dont je garde un splendide recueil illustré. Ma vraie vie commence avec la lecture, dans les livres qui garnissent encore les étagères des maisons où je grandis. Longtemps, j'ai cru que nous étions tous destinés à finir dans un livre, à défaut d'en écrire, occupation réservée à une élite de créateurs tombés dans l'orthographe quand ils étaient petits, à l'exception de Jack London que j'admire entre tous. La légende familiale raconte que j'ai quatre ans, lorsque je montre que je sais lire, mais je ne me souviens pas du temps passé au fond de la classe des petits dont ma mère avait la responsabilité. Quelques odeurs, quelques images, dont les célèbres planches dérôlent, et très vite, la trilogie des Pagnols où mon père, classe des grains, puise de larges extraits pour nous initier aux subtilités de sa langue. Pas plus de frontières entre ma vie et celle des personnages qu'entre les murs de la classe aux affichages didactiques somptueux, et ceux de la maison où trônent quelques peintures et dessins. Nous vivions à l'école. Je me souviens un peu de mes parents à l'école ou en train de préparer la classe, d'en parler inlassablement avec des amis tous collègues arrachés à leur terre natale. Je me souviens de nous comme fils et filles du maître et de la maîtresse au destin déjà écrit. Impression plus que souvenir Sentiment d'étrangeté appuyé par l'accent chantant des gaves des Pyrénées Le dépaysement L'éloignement puis le déchirement lorsqu'il faut quitter l'ami d'enfance, l'âme sœur L'ancrage dans ce pays de froid, de neige et de sombres forêts que j'aime autant et même plus que nos montagnes Je me souviens des longs voyages pour rallier les deux massifs dans la journée De la géographie qui s'installe par les paysages traversés Je me souviens surtout des leçons de choses du maître d'école mon père féru de grec et de latin Tout l'alpha de ma botanique dans la main du maître d'école qui a fendu proprement la pomme Son parfum Châtouille ma gourmandise Dans le livre bleu-gris de leçons de choses Les pépins rangés en étoiles Sous nos yeux palpite le cœur de la pomme sacrifiée sur l'autel de la science Observe Dessine la pulpe Qui se teinte de traces brunes Se dessèche Tandis que crissent Les crayons de papier Impeccablement taillés Pour l'occasion Sur les murs de la classe Dans la main de mon père Qui de l'autre Croque à cœur ouvert Inoubliable le son de vie Des choses de la vie Et de la mort D'une si belle pomme Même pas mangée Attention les enfants Crachez les pépins Lisse, étincelant Minuscule, concentré de vie Pommie en puissance Promesse de fleurs De jus De compote De tarte De verger D'arbres sculptés À hauteur d'homme De rondeur De couleurs De saveurs Infini variété Du fruit de la connaissance Celle rouge Juteuse Sucrée Que j'emporte Chaque matin Et que j'astique Longuement Avant d'y porter Les dents Il est bien trop tôt À l'heure du réveil Pour déjeuner Maman achète Ses pommes Pour moi Les pommes rouges Sont pour la grande Elle part si tôt Elle est si petite encore Je la croque Jusqu'autre oignon Pépin compris Il y aura La reynette grise Des années mères Que je ramasse Chaque jour Passé en mille et un Plats cuisinés Il y a ici Ma préférée La reine des reynettes Et sa robe parfaite Parfaite équilibre De jaune et d'oranger Ou parfois Le rouge Point de son nez Il y a les soleils Pâles Longtemps accrochés Aux branches Et que personne Ne cueille Des goldaines Encore goûteuses Quoique suspectes Il y eut Le pommier nain Où grimper Mes petits Ceux qui attendent Sagement Une place au jardin Avant les gelées Qui tardent Il y a Ceux qui attendent Sagement Une place au jardin Avant les gelées Qui tardent Il y a eu celui Que j'ai planté ici Maltraité par les griffes Des chats Qui répond En fabriquant du bois Du bois à une profusion De branches Je ne sais pas le tailler Mains de cueilleuses De fuisseuses De ramasseuses De maraudeuses De nomades De semeuses aux quatre vents C'est-il ce pommier Que je ne m'installe Jamais assez longtemps Pour récolter Les fruits à sprayer Attendu plutôt Que je n'ai jamais goûté Celles tant attendues Non espérées Qui ployèrent les jeunes branches Donc que je n'ai jamais goûté Celles tant attendues Qui ployèrent les jeunes branches D'un gamin Planté entre deux vénérables hôtes D'une faune fabuleuse Dévorée par deux ou trois pics Survivant aux chats de là-bas Que je n'ai jamais goûté Celles tant attendues Qui ployèrent les jeunes branches D'un gamin Planté entre deux vénérables hôtes D'une faune fabuleuse Dévorée par deux ou trois pics Survivant aux chats de là-bas Comprends qui peut Il y a ceux qui enchantent le paysage Au détour d'une promenade Ceux qui Comme abandonnés Offrent leurs fruits tentants Alors que leur silhouette Témoigne de soins réguliers Il y a celui qui m'attend là Au bord d'un chemin de moyenne montagne Longeant mon futur jardin Quel âge a-t-il ? Qui l'a planté ? C'est un arbre splendide Qui n'a pas été soigné Depuis plusieurs années Comme en témoigne l'étouffe de guis Qui orne ses branches Révélées par l'hiver Nul besoin de serpe d'or Pour le récolter Seul le guis du chêne Était recherché par les druides Viscom album le bien nommé Viscom album L Edera Elix L L comme l'inné Un méro Il avait tout compris Reprenant à son compte Une phrase que nous devrions inscrire Au fronton de toutes nos maisons Écoles, mairies Et même toilettes Sèches si possible Alors évidemment le latin Je ne sais pas le parler Nomina sinensis Perit cognitio Ou cognitio rerum La formule n'était pas de lui Mais il l'oeuvra toute sa vie Pour que la connaissance des choses Ne périt point Faute de non transmis Ma vie se fond dans mes lectures Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz